Fais attention à l'arrivée de Suga Dadi en ce moment dans ta vie. Fais attention à cet homme marié qui tourne autour de toi en ce moment dans ta vie. Fais attention à tous ces plans qui ne sont pas les plans de Dieu dans ta vie. Comment on sait que ce n'est pas les plans de Dieu? Un homme qui est déjà marié qui vient vers toi, c'est que ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que lui-même il dit que l'homme ne sait pas ce qu'il a uni. Donc il ne peut pas permettre que toi tu sois au milieu d'une relation. Peu importe si c'est une relation qui a des difficultés, toutes les relations ont des difficultés. Mais si toi tu viens te mettre là-dedans, tu seras la cause du problème dans ce couple. Même si cela ne te fait rien, mais sache que le karma existe. Alors fais attention à ce Suga Dadi ou encore à cet homme que tu as fixé le regard, dans ce qu'il est déjà occupé. Fais attention à lui parce qu'il faut comprendre que le diable, son objectif c'est quoi? C'est nous voler. C'est nous égarer. C'est nous tuer. Le diable ne sait que faire cela. Il propose des choses dans ta tête et tu croiras que ce sont des choses qui sont agréables. Tu vas normaliser les choses et tu vas accepter les choses. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il te connaît. Il sait que ta bénédiction est proche. Il sait que bientôt ce que le Seigneur a prévu pour toi arrive. C'est sur le chemin. Il faut t'égarer. Il faut faire tout pour que tu ne voyais pas cette personne qui arrive. Parce que le diable, il est contre les mariages. Le diable ne veut pas voir les mariages. Parce que tout ton enfant qui naîtra d'un mariage, ce sera un élément en plus qui viendra combattre son monde, combattre sa destinée. Donc il veut détruire les couples et faire en sorte que les gens sont toujours en problème. Voilà pourquoi dans ma chaîne, je te donne des astuces et des conseils pour pouvoir vivre le bonheur malgré les difficultés que tu peux rencontrer dans ton couple. Parce que les difficultés, il y en aura toujours. Et il y en a dans tous les couples. Même ceux qui paraissent être agréables. Là où tu as l'impression que cela, il n'y a que l'amour qui existe dans tous les couples ont les problèmes. Mais certaines personnes savent régler leurs problèmes lorsqu'ils fixent leur regard vers le Seigneur ou vers autre chose que sur quoi il se base pour moi sur le Seigneur. Et je t'invite sur ma chaîne à vivre aussi le bonheur, peu importe ces problèmes que tu peux avoir, en te montant comment tu peux surmonter ces problèmes ou encore comment tu peux faire en sorte que ces problèmes ne s'invitent pas dans ton ménage tant qu'ils ne sont pas, tu peux les voir de l'extérieur, tu peux les apercevoir, tu peux les voir arriver et c'est à toi de les éviter. Les éviter, c'est à toi de mettre une barrière de telle sorte qu'elles ne rentrent pas dans ton ménage. Alors bienvenue sur cette chaîne. Je suis Adeline, je suis épouse et mère et je suis passée par plusieurs situations. Et depuis que je suis passée par cette situation, je comprends que le bonheur était possible même dans un ménage à difficulté mais il fallait savoir ce qui fixait ton regard et surmonter toutes ces choses. Donc je t'enseigne cela. Si tu es intéressé, tu peux t'abonner ou encore partager les vidéos. Mais c'est mieux encore de s'abonner pour pouvoir vivre ces moments avec nous, pour pouvoir écouter certaines choses. Peut-être qu'ils pourront te faire plaisir ou peut-être pas. Mais ici, il n'y a pas de science infuse. Tout ce qui est dit ici, c'est à toi d'analyser. Tu prends ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour toi, tu le laisses tomber. Ce qui te fait plaisir, ce qui tu sais que ça, ce qu'elle a dit, ça me concerne, tu prends. Ce qui ne te concerne pas, tu laisses tomber. Mais pourvu que tu sois heureuse ou que tu saches comment éviter des problèmes dans ton ménage. Parce que c'est possible de pouvoir les éviter et c'est possible de vivre avec si tu fixes ton regard vers le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous parlons tout simplement de Suga Dadi. C'est quoi les Suga Dadi ? Ce sont ces hommes qui ont déjà une vie chez eux et qui voudraient certainement préserver leur épouse ou qui voudraient réaliser certains de leurs fantasmes mais qui n'osent pas le faire avec leur femme parce que 1. Ils ont beaucoup de respect pour ces personnes. 2. Ils aimeraient garder leur femme jusqu'à ce qu'ils soient vieux, très vieux. Donc ils n'auraient pas les épouser. 3. Parce qu'ils ont compris que dehors, beaucoup de jeunes filles aujourd'hui sont intéressées à l'argent à tout prix. Donc ils peuvent demander ce qu'ils veulent pourvu qu'ils soient capables de pouvoir déverser de l'argent. Et en dehors de ces Suga Dadi, il y a d'autres, parce qu'on n'a pas de Suga Dadi, on va plus les vieux. Mais il y a d'autres personnes qui sont orientées sur le fait qu'il fallait prendre les maris des autres personnes. Donc les autres femmes. Et ce qu'elles disent souvent, c'est que si vous n'attrapez pas bien vos maris, eh bien nous on ne les a pas appelés, ils nous ont trouvé là où nous sommes. Mais ce que vous oubliez, c'est que le karma existe et les choses tournent toujours. J'ai écouté une vidéo d'une jeune fille, je ne sais pas si elle est fille ou quoi, qui racontait sur la chaîne de la coach qu'elle avait, elle sortait avec un homme marié. Et cet homme marié, apparemment l'aimait énormément et avait décidé de quitter sa femme pour elle. Chose qu'elle avait, elle était contente de voir ça, comme bien même qu'elle avait son petit copain à côté, mais elle était heureuse de savoir que le monsieur devait quitter sa femme pour elle. Mais cependant, elle découvre par la suite que la femme du monsieur est béninoise. Bon, là je ne sais pas si l'histoire qu'elle raconte, c'est vraiment, la suite est vraiment vraie. C'est vrai qu'on peut prêter attention à plusieurs personnes, mais ça peut être, comme ça ne peut pas être vrai. Mais elle dit qu'elle découvre que la femme du monsieur est béninoise et par la suite, au moment là où ça n'allait plus dans le couple du monsieur avec la femme et le monsieur avait décidé, il avait dit à sa femme qu'il devait quitter sa femme. La femme n'a pas réagi, mais elle, depuis ce jour, elle remarque les Canaries et s'est fait poursuivre dans ses rêves par l'épouse de ce monsieur. Et apparemment, elle aurait dit au monsieur qu'elle ne veut plus parce que sa relation avec l'autre personne, en fait, je pense qu'il devait être en train de prendre un coup. Maintenant, elle se rend compte qu'elle préfère rester avec l'autre, donc son petit copain, ou je ne sais pas trop s'il était petit ou pas, mais son copain est laissé le Suga Daddy. ou laissé l'homme marié. Et il y a une phrase qui m'a fait rigoler, c'est quand elle raconte à la coach qu'elle voit la dame dans ses rêves avec des machettes, et la coach lui dit, « Oh, mais elle aussi, comment elle peut te poursuivre avec la machette ? Elle ne peut pas venir avec les mains et puis vous allez vous battre pour voir qui est plus forte. » Donc, avec l'air, vous-même, vous connaissez la coach quand elle parle. C'était tellement rigolo et j'ai éclaté de rire. Et je me suis dit, je vais quand même en parler par rapport à cette situation. Vous voyez, cette dame, aujourd'hui, elle est inquiète parce qu'elle s'est rendue compte que la femme du monsieur est béninoise. Donc, la femme du monsieur n'a pas fait de scandale lorsque son mari lui a décidé de la quitter, mais c'est par contre, les répercussions sont tombées sur la dame parce que je ne sais pas si elle allait faire des choses ou pas, mais selon les lires de la fille, elle aurait fait des choses et que maintenant, elle voit cette dame dans ses rêves et autres. Et même le mari également voit des choses. Donc, il y a des choses physiques qu'il voit et il y a des choses spirituelles qu'il voit. Et elle demande conseil. En tout cas, elle ne veut plus de cet homme, mais ne comprend pas pourquoi la dame encore continue à la poursuivre dans ses rêves et autres. Donc, je sais que cette dame ne verra certainement pas ma vidéo, mais je fais cette vidéo pour certaines personnes qui sont encore dans cette histoire des sous-gardes ou encore des maris d'autres femmes. Ce que vous devez comprendre, c'est que la relation sexuelle ou encore le couple, c'est quelque chose de très important pour le Seigneur. C'est quelque chose de très important pour le Seigneur. Il a établi le mariage et il a mis des principes dans le mariage qu'on ne doit pas violer en fait. Et lorsque tu violes ces choses, lorsque tu viens et tu viens t'immiscer dans une relation, forcément, il y aura des répercussions sur ta personne. Peut-être que ce n'est pas le moment venu. Peut-être que ce n'est pas le moment maintenant. Peut-être qu'après, il y aura des répercussions. Donc, dans le cas de cette dame, elle ne comprend pas pourquoi elle a encore des problèmes dans la mesure où elle a dit au monsieur qu'elle ne veut plus de lui et autre. Donc, normalement, cette dame devrait comprendre et n'est plus la poursuivre. Ce que j'aimerais dire à cette fille, c'est que... Ce qu'elle doit comprendre, c'est qu'elle a détruit quelque part la relation. Vous savez, une fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui se met au milieu de deux personnes dans une relation, c'est qu'est-ce que c'est que le couple prend un coup. Elle a probablement reçu de l'argent de la part de ce monsieur. Elle a reçu des cadeaux, des présents de la part de ce monsieur. Et ces présents qu'elle a reçus de la part de ce monsieur, ce sont ces choses-là qui la condamnent aujourd'hui. parce que cette dame a probablement manqué à manger convenablement, même si elle avait à manger, mais manger convenablement, manger plus qu'elle ne devait manger, s'habiller plus qu'elle devait s'habiller parce que le surplus que son mari pouvait avoir, il prenait cet argent maintenant pour s'occuper d'une autre femme. Donc, le simple fait que cette femme aurait seulement dit, « Seigneur, regarde, quand une femme se plaint, la femme du monsieur se plaint du mauvais comportement de son mari, même si elle vit bien, mais savoir qu'il y a un seul front qui sort de leur maison et qui se qu'est en train de s'occuper d'une femme dehors, les simples paroles que cette femme peut sortir de sa bouche sont déjà des paroles qui vont poursuivre cette femme, peu importe qu'elle soit allée voir qui X ou Y, le simple fait qu'elle crie au Seigneur, qu'elle fasse couler ses larmes, qu'elle se mette à genoux, qu'elle prie, c'est déjà quelque chose qui va poursuivre cette femme. Et même sans ça, c'est déjà un péché que cette femme en trouve de commettre. C'est mettre dans une relation quelqu'un qui est déjà occupé. C'est que tu pèches déjà contre Dieu. Et parce que tu pèches déjà contre Dieu, toute la malédiction, tu t'attires déjà une malédiction sans même compter des quoi que ce soit. Et si cette personne est une personne qui craint encore le Seigneur, c'est encore grave pour toi parce qu'elle peut-être qu'elle ne priera pas avec ton nom. Peut-être qu'elle ne priera même pas avec ton visage. Peut-être que tu n'es même pas là sur. Ce qui est sûr, c'est que quand un homme va déjà voir à l'extérieur, il n'a pas qu'une seule maîtresse, il en a plusieurs. Donc peut-être que tu n'es même pas la seule personne. Mais le simple fait que cette femme-là puisse crier vers le Seigneur, même si elle n'écrit pas vers le Seigneur, le mariage est une bénédiction divine. Le mariage est de Dieu. Que tu sois chrétien ou pas, tu as le droit sur le corps de ton mari, dit la Bible. La femme a le droit, le corps de son mari l'appartient. Et le corps de la femme appartient au mari. Donc le simple fait pour créer de prononcer une parole, elle est en train de souffrir, de crier, de gémir et autre, c'est déjà une malédiction que tu t'attires, que tu le veuilles ou pas. Toi-même, tu t'attires d'une malédiction en venant déjà te mettre dans une relation où le Seigneur a dit que personne ne sépare ce que j'ai unie. Vous allez me dire, mais moi, je n'ai pas séparé. Mais non, tu as cause, et tu es la cause qu'il y a des problèmes en ce moment dans le ménage de cette personne. tu es d'une certaine manière ou d'une manière ou d'une autre, cette personne ne vit pas la vie qu'elle devait vivre. Elle n'a pas l'attention que le mari n'ait plus concentré à 100% sur elle parce qu'il faut qu'il réserve un temps pour pouvoir satisfaire ses désirs avec toi. Donc, toutes ces choses-là, toutes les paroles que la femme peut sortir, peut-être que ce n'est pas sur vous, vont forcément vous pousser. C'est ce que les gens devraient comprendre. Lorsqu'une femme fait gêner parce qu'elle sait que son mari va voir à l'extérieur, qu'elle sache ou pas, le seul fait de gêner, le seul fait de crier et autres, ce sont des malédictions que vous vous attirez sans le voir. Donc, vous allez vous dire « Ok, je suis allé me protéger, je vais vous protéger » mais on ne peut pas se protéger de la malédiction. Non. On ne peut pas se protéger de la malédiction. On peut se protéger de la malédiction. On peut se protéger de toutes les autres choses, mais la malédiction, elle est là. C'est l'épée de l'amour qui est sur ta tête. Elle ne s'enfuira jamais. Elle ne partira jamais. Elle attend le moment où elle tombera sur toi. Donc, tu peux même sortir déjà de cette relation et vivre ta vie maintenant avec un mari, un homme que tu as trouvé, mais l'épée de l'amour est toujours sur toi. Donc, dans ton ménage où tu te trouves, là où tu te sens, tu dis « Ok, j'ai vécu cette vie, j'ai fait telle chose, l'épée de l'amour est sur toi. » Qu'est-ce qui fait que tu peux annuler cette épée de l'amour ce n'est que la répétence ? C'est quand tu demandes au Seigneur pardon pour tout ce que tu as pu faire. Et pour le cas de cette dame, elle doit certainement en ce moment, elle détient encore les choses que ce monsieur lui a donné. Si elle détient, par exemple, le monsieur l'achete peut-être une voiture, une maison, ou quoi que ce soit, elle doit s'en débarrasser totalement. Je sais qu'elle ne verra pas ma vidéo, mais pour vous qui êtes dans cette situation en ce moment, vous devez vous débarrasser totalement des choses que cette personne vous a donné. Pourquoi ? Parce que ce sont les liens que vous avez encore avec cette personne. Donc la malédiction lorsqu'elle s'est frère. Si vous avez fait la prière de répentance, libérez-vous également de tous les présents que vous avez obtenus de la part de cette personne. Mais non, si vous n'avez pas fait la prière de répentance, sachez que la paix des démocrates est toujours sur vous. Mais je parle dans le cas comme elle disait qu'elle a vu dire au monsieur qu'elle ne veut plus. Oui, elle a dit au monsieur qu'elle ne veut plus. Mais si les choses continuent à venir vers elle, ça veut dire qu'elle détient quelque chose qui appartient normalement à la dame. Parce que ce qui appartient au mari appartient à la dame. Donc si le mari a pris quelque chose qui est de leur ménage et elle est donnée à une autre personne, il a pris une part de ce qui les appartient. Il a donné à cette femme. Donc cette femme a le droit de revendiquer ces choses. Dans la prière ou de quoi que ce soit, elle a le pouvoir de revendiquer. Elle a le pouvoir d'atteindre cette personne parce qu'elle détient quelque chose illégalement, illicitement. C'est comme si elle avait volé. Elle a donné le droit à cette femme de pouvoir frapper de son côté et la chose l'arrive. Peu importe la protection qu'elle va faire, elle ne pourra pas se protéger de ça parce que c'est elle-même, c'est comme quand tu fais une chose, tu donnes l'autre. Par exemple, tu donnes l'occasion qu'on te fasse du mal. Donc c'est elle-même qui donne l'occasion en ce moment au diable de pouvoir agir sur sa vie. Quand je n'ai pas le diable, c'est parce que c'est le diable qui fait du mal en fait. Donc le Seigneur, lui, c'est moi, il tolère la chose, il laisse passer la chose mais ce n'est pas lui qui fait du mal, c'est lui qui fait du mal. Mais le Seigneur ne peut pas venir et il ne fait pas du mal parce que toi, tu as... En fait, la personne est donc toute. Le diable a raison de te faire du mal parce qu'il y a quelque chose qu'il détient chez toi. Il détient quoi ces choses que tu allais prendre chez la personne. Donc ces choses-là que tu comptes est donnée ou pas, tu bénéfices de cette chose illégalement. Donc ce serait un moyen pour le diable de pouvoir pour se faire ce qu'il veut de ta vie parce que la dame là, il suffit qu'elle dise une chose et bien le diable va agir pour pouvoir intervenir chez toi. Et le Seigneur ne peut rien faire parce que c'est toi-même qui t'es laissé en fait piéger en fait. C'est toi-même qui t'es laissé piéger donc du coup il ne peut rien faire seul. La réponse, ta réponse peut faire en sorte que le Seigneur intervienne pour pouvoir te sortir de cette situation. Pourquoi je le raconte? Je vais vous raconter l'histoire encore d'une personne que je connais mais personnellement donc c'est quelqu'un que je connais personnellement nous avons mis même dans le même lit c'était quelqu'un de très bien qui aime beaucoup le Seigneur en tout cas elle aime beaucoup le Seigneur elle aime beaucoup le Seigneur je vais parler au présent parce qu'elle aime le Seigneur parce que justement elle a pu régler sa vie par la suite elle aime le Seigneur et elle sautait beaucoup avec les grands messieurs les grands types du pays selon nos mystiques je ne sais pas trop comment il faut expliquer les gens disaient qu'elle avait l'étoile donc tout le monde voulait l'arracher l'étoile en question mais elle-même elle ne se rendait pas compte jusqu'à ce qu'on lui avait dit qu'elle avait l'étoile donc les gens avec qui elle sortait allaient juste il n'y a pas c'était des framasons et autres donc ces personnes voulaient absolument récupérer la chose qu'il y avait sur cette jeune fille sur une dame mais les gens ne parvenaient pas à le faire parce qu'elle aimait tellement le Seigneur donc malgré sa vie elle aimait le Seigneur elle aime le Seigneur donc elle pouvait faire ce qu'elle faisait mais elle aimait tellement le Seigneur que cette personne-là est obligée d'avouer ce qu'elle faisait en sous-marin sur cette dame donc tu vois elle va passer un moment avec la personne peut-être un an ou deux ans avec quelqu'un une autorité et la personne l'offre tous les cadeaux elle est véhiculée il paye la maison il paye tout 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 en tout cas tout elle le refait vous voyez comment les maîtresses font toujours elles ont la possibilité de refaire leur maison de refaire le lit de refaire la cuisine de refaire c'est ce qu'elle faisait dans sa vie donc quand elle tombait sur quelqu'un comme ça qui avait des moyens elle mettait tout elle changeait tout le lit c'était un lit qui pouvait te coûter les millions en tout cas elle refaisait toujours sa maison en tout cas celles qui sont maîtresses savent que c'est ce qu'elles font toujours on le sait toutes sauf ceux qui ne voulaient pas savoir mais on sait que c'est ce que les maîtresses font toujours et puisqu'elles ont la possibilité de demander des centaines d'argent au monsieur et le monsieur obligé de donner parce que le contrat qu'il est lit c'est ça c'est de l'argent et puis lui il donne de l'argent à la fille et la fille lui donne le corps vous voyez c'est ça le contrat qu'il lit normalement un monsieur un homme marié avec une maîtresse maintenant ça peut aller à autre chose mais le contrat qu'il lit normalement c'est ça donc c'est affaire d'argent et autres et quand elles ont l'argent elles ont l'habitude de refaire tout cela à la maison ce qui fait qu'elles se disent non le mari se trouve bien chez elle le monsieur se trouve bien chez elle parce qu'elle a refait toutes ces choses mais ce qu'elle oublie c'est que non seulement elle n'a pas d'enfant donc elle est disponible pour ce monsieur ce monsieur peut venir à n'importe quel moment elle est disponible mais à partir du moment là où il y a un enfant et bien au plus souvent les hommes fuient ils se mettent à fuir parce qu'ils comprennent que ça ressemble maintenant à comme chez lui à la maison donc il n'y a plus d'intimité il n'y a plus ce qu'il voulait faire il n'y a plus de folie et autres donc il n'y a plus le peps en fait parce que le peps venait du sol quand il arrivait il vient à n'importe quel moment c'est lui qui perd le loyer c'est lui qui fait tout et tout et tout donc il a il a la même issue toi toi tu n'es qu'une chose quand il arrive tu dois être disposé et disponible pour lui maintenant il constate qu'il y a déjà un enfant donc du coup il prend une autre personne une autre fille encore parce que toi tu n'es plus trop à la page et tout donc cette personne alors comme elle aime le seigneur les hommes avec qui elle vivait comme elle était la maîtresse de ses hommes un jour il y a un homme qui est allé donc pendant qu'il vivait en son nom il fait un voyage il fait un voyage au Bénin quand il arrive au Bénin encore le Bénin donc il va au Bénin il va au Bénin et je pense qu'il va faire les fétiches sur la fille quand il va faire les fétiches sur la fille mais avant de partir il laisse un livre un livre de la maison de la fille en fait le livre c'était quoi le livre bon je vais expliquer après il a laissé un livre de la maison et puis il va au Bénin quand il va au Bénin donc il fait les fétiches pour pouvoir récupérer l'étoile de la fille donc depuis le Bénin il fait un voyage astral je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça pour venir mais non chez la fille la maison que lui en fait on peut dire que c'est chez lui parce que c'est lui qui paye presque tout donc il a la même issue la fille il arrive dans son village dans son truc là-bas je ne sais pas comment ils font il arrive et quand il arrive il n'a pas accès à la maison il n'a pas accès à la maison il se rend compte qu'il y a un problème il trouve un grand feu un grand feu tout autour de la maison il ne comprend rien et là il dit mais apparemment donc ses autres amis je ne sais pas si c'est ministre ou quoi qui sont déjà passés aussi chez cette dame racontaient qu'il y a un truc autour d'elle il y a un truc on n'arrive pas à accéder lorsqu'on vient mystiquement pour pouvoir prendre la chose qu'on aimerait prendre l'étoile en question il y a toujours un feu autour d'elle donc peu importe là où elle se trouve elle est environnée de ce feu et c'est comme ça comment le monsieur ne sachant plus quoi faire je ne sais pas c'est que c'était passé mais il a avoué la chose à la fille c'est pas qu'il a voulu avouer mais vous savez lorsqu'on prie le seigneur sérieusement mais il y a des choses qu'il s'effondre il a avoué il dit qu'il y a un truc je ne comprends pas je suis venu chez toi hier la dame ne comprend pas elle sait que le hier dont il disait il était en voyage tu vois il était en voyage en fait il revient qui dit qu'il était ici il a fait les tours ici mais il ne la voyait pas donc il explique maintenant tout ce qu'il allait faire au bénin pour pouvoir récupérer la chose de la personne et la personne m'avait raconté l'histoire et j'étais là je dis waouh le seigneur t'aime beaucoup donc je vous ai dit qu'il avait laissé un livre le livre c'est quoi le livre c'était la chose qui lui donnait le droit de venir dans cette maison non seulement physiquement mais aussi spirituellement donc c'était sa porte d'entrée pendant que les gens rentrent par la porte principale lui il devait rentrer par le livre donc le livre lui donnait lui conférait normalement le droit de rentrer dans cette maison et pourquoi le livre en fait je ne sais pas comment il faut expliquer ça mais par rapport à la chose qu'il appartenait qui était dans cette maison donc il pouvait rentrer par n'importe quoi puisqu'elle n'a pas ajouté les choses qui étaient là dedans elle refaisait toujours la maison à tout moment refaire les lits et autres donc c'était ces choses à lui mais lui le truc c'était le livre qu'il avait laissé donc ce livre là normalement il pouvait rentrer mais il n'avait pas accès quand il arrive il trouve un feu et il dit non il ne comprend pas et là maintenant il dit je comprends pourquoi les gens qui sont passés vers toi ont dit et elle comprend donc ils se parlent entre eux les hommes qu'elle a eu les hommes qu'elle a fréquentés donc chacun disait que moi je vais réussir moi je vais aller prendre moi je vais aller prendre donc c'était comme un défi pour eux mais elle ne savait pas que ces hommes se connaissaient qu'ils savaient que non qu'ils étaient là passés chez elle vous voyez donc et ça ne l'est pas fait en un an deux ans donc c'est quand elle a une relation avec quelqu'un après ça se casse parce qu'apparemment la personne ne parvient pas à obtenir cette chose qu'elle détient donc cette étoile qu'elle avait parce que j'ai dit qu'elle avait l'étoile c'est son truc qui l'ont même fait comprendre qu'elle avait l'étoile donc ils ne parviennent pas pour l'étoile donc ils finissent par partir et puis par la suite elles font une autre rencontre avec une autre personne et la personne c'est la même chose mais de toutes ces personnes personne ne l'avait jamais dit que mais voilà en fait quand les personnes partaient et partaient vraiment de façon sans dire au revoir en fait trop bien quoi mais cette personne par contre est obligée de dire que non moi je ne comprends pas il y a un truc qui est autour de toi il y a un grand fait je suis arrivé je n'ai même pas eu accès à la maison la dame lui dit comment ça tu n'as pas eu accès à la maison tu as les clés et tout machin beaucoup de trucs mais là maintenant il explique et là elle comprend qu'a oh là là elle comprend finalement et c'est là où elle découvre qu'elle a une étoile et que donc tous ces hommes qu'elle croyait venir parce qu'elle était je ne sais pas trop peut-être attirante et autre en fait ils ne viennent pas à cause de sa beauté et autres mais ils viennent parce que elle a quelque chose en elle que ces hommes spirituels ces hommes mystiques ont vu et aimeraient avoir donc c'est certainement un pouvoir donc ils pouvaient donner des centaines de millions à cette personne oui des centaines de millions parce que moi j'ai compté cet argent déjà avec elle les millions j'ai compté cet argent avec elle je vous dis qu'il y avait avant j'ai partagé le même lieu que cette personne donc les centaines de millions donc on lui donnait les centaines de millions imaginez centaines de millions imaginez ça et elle ne comprenait rien pour elle c'était par contre de sa beauté c'est vrai qu'elle est hyper belle mais apparemment elle avait un truc et c'est ce monsieur là maintenant qu'il lui raconte ça je ne sais pas comment il a pu faire sortir ce genre de secret mais je crois que c'est le seigneur donc toutes les fois je sais que j'avais remarqué par la suite avec elle c'est que toutes les fois qu'elle partait d'une relation avec ses grands hommes elle se consacrait encore au seigneur elle repartait encore vers le seigneur quand elle repartait vers le seigneur le seigneur touchait son coeur et lui disait de pouvoir ramasser toutes les choses qu'elle avait acheté grâce à ses hommes et de ne même pas vendre mais de partager donc vous voyez à tout moment je voyais cette dame qui avait acheté des draps immensement chers elle achète des draps chers elle achetait des lits à des millions vous voyez comme c'est pas votre agent que vous allez travailler vous faites ce que vous voulez et les maîtres c'est superbe dans ça parce qu'il faut il faut faire plaisir au monsieur il faut montrer au monsieur que mes honties ta femme moi moi je suis meilleure que toi j'ai tout ici et tout donc elles font tout et se mettre à 4 pour pouvoir mettre à l'aise le mari de quelqu'un tout simplement pour que le monsieur puisse être là mais pour le cas de cette personne dont je parle elle ne savait pas que cette personne qui était là derrière elle voulait quelque chose sur elle et là voilà pourquoi je veux faire comprendre à cette femme que faites attention parce qu'il y a des hommes qui viennent chez vous non pas parce que le plaisir ou bien satisfaire le désir parfois d'autres viennent justement pour ce que vous possédez pour le cas de cette personne dont je vous parle elle avait quelque chose et ses hommes fortunés venaient vers elle pas parce qu'elle était belle mais parce qu'il voulait posséder cette chose et comme il n'est pas venait à posséder cette chose le dieu en qui elle croyait réellement finissait par faire fuir cette personne mais ce monsieur par contre il n'a pas compris il était c'était le mot le seigneur a fait en sorte que la dame qui s'en puisse ouvrir les yeux et comprendre qu'apparemment ce n'était pas pour sa beauté qu'on venait mais c'est pour préoccuper quelque chose en elle donc toutes les fois qu'elle s'est séparée de quelqu'un l'un de ses messieurs elle vendait tout que ce soit la voiture la grande voiture et c'était des belles voitures qu'on l'offre toujours donc elle ne vende pas de pas vendre elle partageait tout elle partageait tout ou à l'église parce que quand elle s'est séparée de ces personnes là elle s'est donné encore à corps et âme au seigneur et puis par la suite je ne sais pas ce qu'il faisait elle ne repartait encore dans cette même vie quand elle repartait dans cette même vie elle retrouvait encore une autre personne cette personne n'est encore vivante faisait encore en sorte qu'elle était à l'aise elle partait encore refaire tout 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 elle achetait tout 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 mais par la suite donc elle partageait les choses non seulement à l'église mais avec des gens qui manquaient un peu de taux donc tu te machines dans le même cas c'est qu'elle peut-être que tu es souffrant et autre elle peut te prendre son lit qui a coûté 2 millions elle te donne son lit comme ça et quand tu partais là où elle habitait par exemple tu vas trouver quelqu'un qui dormait sur le lit de 2 millions elle dort à même le sol parce qu'elle n'a pas de quoi s'acheter même le matéla parce qu'elle comporte que celle achète le matéla et bien il va manquer quelque chose dans sa vie donc du coup elle dort même à même le sol tu dis moi mais comment tu fais elle dit non le seigneur m'a dit de tout partager quand tu arrivais par exemple le salon qu'elle avait elle avait des salons vraiment des lucas des grands salons je vous assure que vous connaissez comment fonctionnent les maîtresses elle veut toujours voyez il faut qu'elle marque la différence donc c'est souvent des grands objets que vous trouvez chez ces personnes des choses qu'on ne peut même pas trouver chez la femme du monsieur mais voilà pourquoi je dis que je crois fermement que ces messieurs prennent quelque chose chez ses maîtresses on ne peut pas dépenser autant d'argent pour rien c'est pas seulement à cause du sexe il y a quand même quelque chose qui retient donc cette dame toutes les fois qu'elle s'est séparée de ces personnes elle partageait tout tu vois quelqu'un qui roulait dans la belle voiture elle a pied de son mais tu te demandes mais qu'est-ce que s'est passé ta voiture non je vais partager quand tu es de moi elle te raconte tu es départ tu es au seigneur mais pourquoi tu repars dans ça donc c'était comme ça comment elle faisait pourquoi je dis ça aujourd'hui c'est pour cette dame là qui a dit elle ne sait pas comment faire parce que les malédictions ou quoi on te griffe que l'autre d'un dame aurait peut-être proféré donc je ne sais pas ce qu'elle a fait l'arrive mais pourquoi ça l'arrive c'est parce qu'elle possède quelque chose qui appartient à cette dame peu importe si c'est le monsieur qui lui a donné le monsieur qu'il a offert peut-être que c'est l'argent qu'il a offert et elle a acheté des choses ces choses qu'elle a acheté ne sont pas à elle elle a quelque chose d'illégal c'est ce qui donne le droit à cette dame c'est vraiment elle qui est derrière c'est ce qui donne le droit à cette dame de pouvoir faire ce qu'elle veut et ça atteint cette dame parce qu'elle détient quelque chose qui n'est pas pour elle donc elle doit se débarrasser de ces choses peu importe ce sont des choses luxueuses oui je crois que ce sont des choses luxueuses parce que j'ai vu ça déjà avec la personne dont je viens de vous parler ce sont souvent des choses luxueuses peu importe c'est même une maison une maison qu'elle laisse la maison elle abandonne il ne faut pas qu'elle vende et qu'elle garde l'argent si elle vende et garde l'argent c'est toujours à elle donc il faut vraiment se défaire de ces choses si elle veut être guérie totalement elle doit se défaire de ces choses parce que ce qui est sûr c'est que la dame là même si peut-être qu'elle ne voudra même plus de ce monsieur parce que ce qu'elle a vécu une personne lorsqu'elle passe par là lorsqu'elle décide d'enlever son corps même si le monsieur revient elle ne reviendra pas avec ce monsieur parce que ce qu'elle c'est que le monsieur également va bénéficier de la sentence que cette dame est en train de bénéficier d'une manière ou d'une autre peut-être pas la même dimension mais le monsieur va aussi pour se bénéficier donc on n'a pas besoin d'aller voir X, Y ou pouvoir faire des choses pour que la maîtresse plus non elle est déjà elle-même elle-même elle s'est déjà tiré sa malédiction donc ça va tomber forcément sur elle c'est pas elle c'est sur ses enfants c'est elle-même en tout cas ça va tomber sur elle donc il faut qu'elle se débarrasse de tout ce qu'elle a eu même peu importe si c'est luxueux ou pas c'est une maison c'est une voiture c'est des téléphones c'est quoi que ce soit un compte à la banque ou quoi que ce soit elle doit se débarrasser totalement de ça mais avant de se débarrasser totalement de ça elle doit demander pardon au Seigneur il faut demander pardon au Seigneur parce qu'elle a elle a fait du mal à une personne et c'est un mal qu'on paye toujours c'est un mal qu'on paye toujours toujours cette dame aurait pu faire ce qu'elle voulait à cette dame mais elle n'a pas fait elle a gardé son calme donc cette femme est dans des bons outraces donc elle a tout intérêt à demander pardon au Seigneur et à se libérer totalement de tout et elle a même dit qu'elle priait oh my god les chrétiens aujourd'hui bon je ne suis pas là pour juger donc de toutes façons elle doit se libérer de ça si elle veut guérir de là où elle se trouve en ce moment sinon elle ne pourra pas guérir peu importe ce qu'elle va faire la malédiction ne s'annule pas avec la parole ou la protection la malédiction s'annule avec la prière les jeûnes et prière il faut demander sérieusement pardon et se débarrasser de tout ce qu'elle a concernant ce couple même s'ils sont encore ensemble ou ils ne sont pas ensemble qu'elle se débarrasse totalement parce que même si elle va dans un ménage elle ne pourra pas vivre le bonheur à cause de la chose qu'elle a vécu il faut demander pardon pour ce qu'elle a fait vivre à cette personne indirectement ou directement cette femme a subi et ce qu'elle a subi retombera toujours sur elle retombera sur elle même si elle est dans son ménage ça retombera toujours sur elle ça elle de se débarrasser totalement de ces choses et elle verra que la vie ira donc il faut faire très attention et l'autre chose que je voulais de côté là où je voulais sérieusement s'est aborder c'est que je disais que le Seigneur le Diable sait que c'est ta saison il sait que c'est le moment où la bénédiction t'enche toi il sait qu'il y a un homme en ce moment qui vient qui va t'épouser c'est peut-être le cas de cette femme le monsieur avec qui elle vivait était sincère sérieusement peut-être sérieux et il voulait faire d'elle son épouse vous pensez aujourd'hui que ce monsieur va l'épouser parce qu'elle elle avait peur qu'il rend elle a dit que son mari le monsieur est obligé d'être au courant de ce qu'elle faisait parce que le monsieur est en train de subir en ce moment il voit aussi des canaries et autres donc vous voyez vous pensez que ce monsieur peu importe ce qu'il s'est passé vous croyez qu'il pouvait encore épouser cette femme vous savez que ce monsieur était sérieux avec cette femme et il voulait faire d'elle son épouse et il a mis un plan B il a mis quelqu'un qui vient l'écarté de sa vision qui vient l'écarté de ce que le Seigneur a prévu pour elle le bon plan pour elle le plan A il a mené vite à une chose là où elle va vite s'épanouir ou s'épanouir entre griffes il a mené quelqu'un qui vient qui l'offre tout et elle a cédé elle a cédé à ça et aujourd'hui elle a perdu l'homme de sa vie probablement va perdre l'homme parce que je ne vois pas un homme qui pourra accepter ça les hommes sont tellement même l'homme le plus bordel de la vie il ne va jamais accepter que sa femme aille ailleurs c'est lui qui doit aller ailleurs mais ça ne peut jamais aller ailleurs donc ça m'étonnerait que ce monsieur puisse vouloir encore poursuivre sa relation avec cette femme ça m'étonnerait donc elle aura perdu l'homme de sa vie parce qu'elle s'est laissée elle s'est laissée entraînée par le diable qui a mené un homme qui avait beaucoup d'argent pendant que peut-être son mari n'avait pas encore elle s'est laissée entraînée et c'est ce que les gens doivent faire attention lorsque vous constatez que vous avez autant des admirateurs des copains et autres faites attention ce qui est sûr c'est que l'homme de votre vie est déjà quelque part il est en train désapproché de vous donc il faut vous mettre un voile pour que vous ne voyez pas ce temps et comme les femmes s'attachent facilement si toi tu es attaché déjà à l'homme marié tu vois l'homme qui arrive à côté tu ne le verras pas tu auras l'impression que tu es tu vas être infidèle envers l'homme marié mais comment peut-être infidèle envers l'homme marié l'homme marié il est marié il ne t'appartient pas donc ce qui est dans ton coeur en ce moment en tant que comme nous les femmes on s'attache facilement on va se dire non je veux tromper l'homme marié et du coup tu n'auras même pas le pouvoir la force de pouvoir voir l'homme qui se présente devant toi qui est pour toi donc tu te laisses embobiner à cause de ce que tu vois et du coup cette personne te perd du temps parce que qui est sur ces questions qu'est-ce qu'ils font souvent et bien quand tu seras fatigué à mort il aura terminé avec toi même pendant qu'il est avec toi il a une autre encore qu'avec lui parce qu'ils ont souvent un homme me disait que je ne veux pas user ma femme parce que ma femme c'est ma femme et ma femme j'irai avec elle jusque dans ma vieillesse donc je ne veux pas l'user quand je vais faire des cochonneries je vais faire ça dehors et je respecte tellement trop ma femme que je peux faire certaines choses que je fais aux filles dehors vous voyez donc c'est tout juste pour dire qu'il y a l'instant de protection chez l'homme il ne veut pas il ne veut pas utiliser sa femme d'une certaine façon mais ce sont des choses qu'il va faire à l'extérieur donc beaucoup utilisent les femmes à l'extérieur parce qu'il n'aimerait pas fatiguer sa femme il n'aimerait pas faire certaines choses avec sa femme donc ce sont des choses que vous devez faire extrêmement attention extrêmement attention parce que beaucoup aujourd'hui en utilisent n'importe quoi pour faire n'importe quoi alors quand vous êtes une personne valoureuse vous devez comprendre que vous valez mieux vous valez mieux je dis souvent que chaque femme a en elle la capacité de faire d'un homme un roi ou de faire un homme un clochard donc quand vous voyez un homme qui est en train de réussir je veux dire dans sa carrière qui a un bon poste qui a peut-être un bon salaire dites-vous que sa femme elle pour quelque chose sa femme est pour quelque chose parce que les femmes ont ce don les femmes ont cette capacité les femmes détiennent cette chose en elles elles peuvent élever comme elles peuvent rabaisser donc si un homme voyait un homme élevé en dignité dites-vous que sa femme est pour quelque chose et il suffit ce mot d'une simple parole de sa femme ce monsieur est capable de perdre toutes les choses qu'il a donc vous vous pouvez hériter de quelqu'un qui en réalité n'aura plus rien une autre dame témoignage je crois que c'est toujours sur la colch je perds l'idée j'ai perdu l'idée mais en tout cas c'est la dame ne voulait plus de l'homme ne voulait plus de l'homme parce qu'elle s'est rendu compte que l'homme en question n'était pas ce qu'elle c'est qu'elle croyait donc vous devez faire extrêmement attention prenez votre homme à vous peu importe s'il n'a pas l'argent le niveau d'argent que vous voulez avoir mais vous en tant que femme vous détenez l'argent vous détenez tout en vous avec votre simple parole vous pouvez changer vous pouvez changer ce monsieur vous pouvez l'encourager même seulement par les encouragements vous allez le changer je sais ce que je suis en train de dire moi j'ai connu un quartier retiré des retirés de mon pays à cause de mon mari je n'avais jamais mis pied dans ce quartier mais c'est à cause de ce monsieur que j'ai mis pied dans ce quartier quand on dit toujours qu'on voit une belle fille dans un quartier bizarre tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fait s'effondre parce qu'elle s'est souvent elle suit un homme ce quartier là qui était dangereux je l'ai découvert grâce à mon mari mais mon mari est parti de ce quartier pour autre chose et il a quitté cette autre chose pour se retrouver là où nous sommes aujourd'hui je n'ai pas connu mon mari avec beaucoup d'argent je n'ai pas connu avec il n'y avait rien qui brillaient en lui mais je me suis dit je ne peux pas rentrer quelque part et ne pas faire en sorte que la personne puisse être élevée je dis j'ai la grâce de Dieu en moi je crains le Seigneur et je sais ce que Dieu dit à cause de la parole que Dieu dit moi je rentre dans cette relation et on peut pas laisser on doit grandir on doit évoluer on doit effectivement ce sont des choses qui se sont qui se sont arrivées par la suite on a vu les choses prospérer prospérer jusqu'à ce qu'il y a encore des choses qui sont arrivées et il y a eu une stagnation mais une femme a cette capacité d'élever un homme et de le rabaisser vous avez cette capacité ne vous sous-estimez pas vous avez cette capacité avec Dieu vous avez cette capacité quand vous savez ce que Dieu dit sur vous en tant qu'épouse vous prenez un an A vous pouvez l'amener à Z vous pouvez le faire donc n'allez pas vous vendre moins cher à être dans une relation où quelqu'un est déjà occupé et puis vous vous faites appeler maîtresse c'est pas beau c'est pas beau pour le monde qui est en train de changer aujourd'hui pour les choses qu'on constate aujourd'hui pour ces choses qu'on voit aujourd'hui il faudrait que la femme ait encore sa dignité pour pouvoir apporter ce qu'il faut aux enfants afin que le monde puisse continuer à fonctionner mais si nous les femmes nous perdons nos valeurs c'est nous nous sommes la matrice c'est nous qui est du camp mais si on perd ça on ne pourra pas on va s'en prendre à qui le monde qui arrive avec toutes ces choses qui sont tous les défis qu'on voit aujourd'hui on risquerait d'avoir un monde des zombies plus tard et c'est ça mon combat aujourd'hui j'aimerais dire aux femmes femmes vous êtes valeureuses ne vous faites pas dénigrer pour rien ne vous laissez pas dénigrer ne vous laissez pas faire n'importe quoi pour rien ne vous dévaluez pas vous avez la capacité de faire des choses vous avez la capacité de changer vous avez la capacité de changer un homme mais cet homme il est avec sa femme il a réussi vous aussi vous pouvez faire en sorte qu'un homme puisse réussir il suffit seulement de se donner vraiment à corps à coeur il suffit de vous dire moi on monte on doit réussir et quand vous vous mariez quand vous vous mettez dans une relation ne vous mettez pas dans une relation avec les peut-être avec les plans B et non le plan B ne va pas te permettre de t'accrocher le plan B va faire en sorte qu'une fois qu'il y aura la tempête qui va venir tu vas lâcher prise tu vas partir tenez bon peu importe ce qui arrive demander au seigneur où est-ce que vous devez vous rendre n'allez pas dans vos relations avec les plans B et ne cherchez pas avoir le bonheur chez les autres il y a des personnes que vous voyez vous dégager quand ils vous montrent l'amour qu'ils présentent vous allez vous dire waouh ces personnes s'aiment vraiment mais si seulement vous pouvez rentrer dans leur vie vous allez comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire c'est parfois de l'apparence aux yeux des gens mais en réalité c'est pas la vie qu'ils vivent mais il n'y a pas contre des gens quand vous regardez vous dites mais est-ce que cela il s'aime même mais quand vous allez chez eux c'est ça que même quand vous regardez vous dites waouh mais à l'extérieur ne vous vont pas faire ça il y a beaucoup qui montent aujourd'hui il y a beaucoup qui vous font voir n'importe quoi ils s'arrangent entre eux ok on va faire comme ça on va faire comme ça et on va présenter ça aux gens mais en réalité quand ils arrivent chez eux ils ne s'entendent pas faites très attention n'allez pas haïr ces personnes que vous croyez qui ont réussi vous aussi vous pouvez réussir ne vous dites pas comme là toutes les femmes où tu les entends non si vous n'attrapez pas vos maris non une femme ne parle pas comme ça si vous n'attrapez pas ça veut dire quoi tu es une femme tu es une femme une femme ça se respecte comment tu peux dire ça si vous n'attrapez pas vos maris on a trop un mari comment est-ce qu'on peut interdire à un homme d'aller voir à l'extérieur aucune chose sur cette terre même toi qui es maîtresse aujourd'hui il y a une autre maîtresse après toi donc ça veut dire que parce que tu ne sais pas attraper non un homme il est infidèle parce que c'est par choix qu'il est fidèle et un homme est fidèle par choix également ça c'est une chose que mon mari me disait toujours que c'est l'homme lui-même qui décide c'est pas la femme et les gens au fur et à mesure j'écoute des hommes c'est vrai ça vient de l'homme c'est la décision de l'homme il peut dire que vous et moi c'est bon c'est fini je n'ai fait plus telle chose quand il a dit ça dans sa tête là il l'a dit il va respecter cette parole mais c'est aussi lui qui peut dire ok je vais faire des choses surtout quand ils ont vécu dans le manque et maintenant ils ont quelque chose pour ils veulent ils se disent ok on nous a tellement dit non quand on est dans le manque mais non qu'on a quelque chose et bien on va pouvoir cette femme qu'on a quelque chose là ils veulent se rattraper mais malheureusement ils le font toujours de manière bizarre un homme qui a vécu dans le manque qui n'avait pas d'argent dès qu'il a l'argent et qui voit que les femmes il n'a même plus besoin de siffler la femme elle m'a même bien sûr ou une femme qu'il a il a dragué dragué depuis longtemps et parce qu'il a déjà une position cette femme là elle maintenant elle souvient à grosse à gauche déployée mais qu'est-ce qu'il va faire il va te prendre d'une façon mais le jour qu'il va te laisser tomber c'est comme la serpia tu vas dire mais attends et c'est comme ça comment on veut le désespoir va t'amener à vouloir faire des fétiches à vouloir faire quoi que ce soit non soyez des femmes valeureuses il n'y a pas de c'est pas moi qui les appelle non tu sais que ce monsieur est occupé non ne t'aimais pas dans ça tu n'es pas aussi désespéré que ça tu sais ce qui te tue c'est que tu crois que plus aucun homme ne peut venir vers toi non un homme peut venir vers toi si tes yeux ne sont pas fixés sur ce monsieur qui est marié ou ce sugar daddy c'est parce que tes yeux sont fixés sur ce monsieur que tu n'arrives pas à voir l'homme qui passe à côté de toi quand on est une femme remarquez bien vos relations là vous étiez pour des femmes qui sont vraiment fidèles quand tu as aimé un homme est-ce que tu as la possibilité encore d'aller voir ailleurs non c'est pareil donc tu es en train d'aimer un homme marié tu ne peux pas aller voir encore ailleurs tu ne peux pas regarder ailleurs ou même si tu regardes ailleurs ce monsieur lorsqu'il va découvrir que c'est ce que tu fais il ne peut plus faire de toi une femme il ne peut plus t'épouser parce qu'il va se dire franchement quelqu'un qui sort avec un autre homme avec un homme marié moi je peux pas l'épouser du coup il va t'abandonner pour ça et tu auras perdu l'homme de ta vie mais si tu es là tu n'es pas occupé la meilleure occupation lui la parole de Dieu demande au Seigneur chaque jour il va t'ouvrir les yeux il va te montrer l'homme de ta vie et parce que ton coeur sera tellement blanc tellement prêt à aimer quelqu'un que tu vas voir quelqu'un qui va arriver et tu vas apprécier cette personne et tu vas te dire ok je vais aller quelque part avec cette personne mais si ton coeur occupé comment veux-tu voir celui qui est disposé pour toi il entend de te retarder il rétale ton mariage il te dit qu'il va te divorcer bientôt son bientôt ça fait déjà 5 ans son bientôt ça fait 3 ans son bientôt ça fait 2 ans il veut te dire ça bientôt il va te divorcer tu vois pas que tu perds le temps tu es comme nous les femmes mariées maintenant qui voyons notre âge maintenant en fonction de nos enfants quand tu vois ton enfant déjà 9,10 ans tu te dis ah finalement tu as qu'elle a tu oublies même de compter ton âge c'est maintenant au travers de ton enfant que tu te rends compte que me tient de prendre du l'âge donc tu ne réalises même pas que ce monsieur on te le tient de prendre du temps tu peux te retrouver là 10 ans plus tard son bientôt n'est toujours pas arrivé l'autre bientôt n'est toujours pas arrivé et disons plus tard tu te rends compte qu'il t'a perdu du temps tu commences à dire quand j'étais et il faut ce que vous devez comprendre c'est qu'il y a un c'est franchement je crois que j'ai fait une vidéo sur ça sauf si je l'avais effacé il y a des hommes par catégorie aujourd'hui les hommes de 40 ans voudront prendre les personnes de 25 ans 30 ans mais la majorité des hommes de 50 ans si vous avez 40 ans la majorité des hommes de 50 ans voudront prendre moins âgé que vous ou s'ils vous prennent ils ne peuvent pas vous épouser parce que soit ils ont déjà une femme avec eux parce qu'un homme apparemment à 50 ans il a déjà une femme il a une femme et des enfants avec lui donc si vous dites qu'à x personne n'a pu avoir le mari oui ce sont des cas qui sont isolés c'est pas la norme donc en fonction de votre âge les hommes qui sont censés venir vers vous en sont déjà occupés donc soit ils feront de vous tout juste des copines soit ils iront plus bas que vous et vous vous allez rester là à ne plus trouver les hommes de votre vie donc vous allez vous rendre compte que la personne nous a perdu du temps et là ça fait plus mal quand tu penses que tu étais belle quand tu penses que tu avais des atouts comprenez que le corps de la femme change moi je me rappelle quand j'étais jeune au lycée j'avais mon professeur de sport il m'appelait ce qu'il est temps vous savez c'est que ça veut dire ce qu'il est temps le nom veut tout dire ça veut dire que j'étais mince ventre plat tout plat 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 mais je peux m'imaginer qu'aujourd'hui je devais avoir le ventre que j'ai je pouvais m'imaginer que je devais avoir le corps que j'ai j'étais toute mince comme ça aujourd'hui quand il me voit il y a des posts sur facebook là où il m'appelle tout juste ce qu'il est temps il dit mais ce qu'il est temps je dis monsieur je ne suis plus ce qu'il est temps je l'appelle toujours mais c'est pas je l'appelle pas son nom puisque c'était mon professeur j'ai pas mangé on est un collègue donc je lui dis mais je ne suis plus ce qu'il est temps il dit non mais je vais toujours t'appeler ce qu'il est temps franchement je ne comprends comment tu as fait pour être ce que tu es aujourd'hui mais le maternité ça change quand tu fais un enfant ça change même si tu ne fais pas un enfant à un certain niveau de ton à un certain âge tu es obligé de changer parce qu'à cause de l'âge ça change forcément que tu aies fait l'enfant ou pas ça change non ne pensez pas que la beauté que vous avez aujourd'hui elle va demeurer éternelle non il est préférable de trouver son nom dans sa position là où on se trouve aujourd'hui et vous vieillissez ensemble donc lui-même il voit que ton corps change pendant qu'il est avec toi il ne peut plus rien dire il comprend que c'est à cause de lui que ton corps en train de changer mais si ton corps change et que tu n'es pas encore arrivé dans un mariage mais et les hommes ont un truc c'est que quand ils n'aiment pas prendre les produits ils disent produits finis donc quand on t'a trop pu utiliser là ils ne veulent pas comme si eux-mêmes ils n'ont pas été utilisés donc il faut faire extrêmement attention à ces hommes mariés ils ont développé beaucoup de choses en eux et pour pouvoir vous garder captives prisonnières ils vont vous offrir tout ce qu'ils veulent et c'est ça le piège le diable sait que le piège aujourd'hui pour atteindre les gens pour un homme il faut envoyer la femme il faut envoyer l'argent et il faut envoyer le vin le vin encore il y a d'autres qui ne prennent pas d'alcool donc ça peut aller mais on va t'envoyer l'argent et les femmes c'est pour détruire l'homme et beaucoup d'hommes on les connaît qui ont eu peur de tout ce qu'ils avaient à cause de ça et pour vous les femmes pour vous détruire c'est de l'argent je ne sais pas l'argent que toi tu peux travailler pour vous les femmes c'est de l'argent on te propose tu vois un homme qui est véhiculé tu as des yeux qui tournent maintenant tu vois un homme qui vit à l'étranger tu as combien des hommes qui vivent à l'étranger font de foutaises aux filles qui vivent au pays ils quittent là où ils vivent mariés ou non mariés tout juste pour faire n'importe quoi dans leur pays ils font vraiment n'importe quoi je me rappelle quand j'étais encore étudiante quand ces gens de la diaspora venaient au pays il fallait les voir brondir leur passeport à l'époque le passeport n'était pas encore vulgarisé même aujourd'hui encore il y a des filles qui tombent amoureuses je sais pas s'il faut dire amoureuse ou bien ou qu'est-ce qu'est-ce qui ne va pas à cause du passeport à cause du voyage à cause de toutes ces choses mon fils m'a demandé du moment quand tu auras beaucoup d'argent qu'est-ce que tu vas faire avec parce qu'il sait qu'avant je ne voulais pas être riche mais non je dis que non je ne rêve en avoir de l'argent il me dit qu'est-ce que tu vas faire avec j'ai dit non je vais construire les choses tout juste pour permettre à toutes ces personnes qui se font mentir par ses hommes conçu des choses de telle sorte que ces filles ne puissent plus aller se faire comment dire j'ai pas eu des grossités c'est laissé utiliser sexuellement pour un voyage pour un véhicule pour un plat au restaurant pour rien on prend les filles comme ça et les filles ont perdu de la valeur et c'est à cause de vous parce que vous tolérez ce genre de choses soyez des personnes valeureuses redonnez encore à la femme la place qu'elle doit elle mérite faites en sorte que la femme soit encore respectée qu'on utilise aujourd'hui quand on parle de la femme on parle de la femme comme si c'était une chose comme si c'était un objet et parce qu'il y a des femmes qui se sont laissées utiliser comme des objets parce qu'il y a des femmes qui ont toléré ça parce que toi tu es femme et que tu te laisses aller avec un vieux qui a une barbe blanche et un gros ventre qu'est-ce que tu veux tu tu ça veut dire quoi tu ne te respectes pas lorsque tu es une femme et que tu vas dans une relation un monsieur qui est déjà marié avec les enfants parce qu'il t'a dit ma femme ne va pas bien ma femme elle n'est pas assez bonne ma femme je ne sais pas trop ce qu'on vous raconte souvent tu vas te laisser aller là-dedans il y a des choses que vous devez avoir comme principe homme marié non homme c'est si non homme c'est là non si un homme veut divorcer de sa femme que ce ne soit pas toi la cause parce que si un homme divorce de sa femme et que tu es la cause tu vas payer les frais plus tard il veut quitter sa femme oh ben quitte là-bord ta femme quand tu auras quitté ta femme et que tu seras libre elle a vu et même quand il te dit que je suis déjà libre il faut voir les papiers est-ce qu'il t'a manqué les papiers de sa liberté tu tapus ce mot sur sa propre bouche non on reconnait qu'un homme occupé c'est un homme bien qu'aujourd'hui on s'en fiche il y a des gens qui restent l'entendre sur des réseaux sociaux ça c'est même un truc qu'on s'en fiche mais non on s'en fout tu peux rester jusqu'à trois heures de temps trois heures sur les réseaux sociaux on s'en fiche mais quand tu vois qu'un homme rentre toujours chez lui c'est déjà un signe non je peux l'appeler je l'appelle ma mère non ça c'est pas un signe tu l'appelles tu sais qu'il est où quand il te balle peut-être qu'il a dit à sa femme qu'il va faire un tour dehors peut-être qu'il est sorti peut-être que ça peut-être de dormir parce que quelqu'un comme moi avant j'étais tellement quelqu'un qui suivait ces choses à la lettre mais avec l'âge franchement un moment quand tu regardes tu comprends mais tu dis mais j'étais vraiment gamine quand je ne mettais à suivre toutes ces choses là j'étais derrière ces choses là tu dis non non tu préfères d'appel tu dors tu préfères d'appel tu dors oh non je vais aller va marcher va marcher marche même jusqu'au matin mais ça ça avec la maturité qu'on apprend ça au début d'une relation il y a des choses que tu peux pas tolérer tu ne peux pas sauf quand tu as vraiment roulé ta bosse et que tu sais que mais pour ceux qui n'ont pas roulé la bosse là et tu arrives il y a des choses que tu ne tolères pas au début tu es encore au sang tu es toute ma chaîne donc à tout pour tout tu réagis mais à un moment donné tu t'assois tu dis fais ce que tu veux tu lis même les messages comment il y a dans des mentis refier fais ce que tu veux je ne m'imaginais pas que j'allais atteindre le niveau où tu n'es fais ce que tu veux tu n'imaginais pas je ne croyais même pas que ça pouvait exister mais ça existe donc ça me fait attention parce qu'ils ont développé beaucoup de choses et les femmes en même temps ont développé beaucoup de choses dans le sens où elles préfèrent leur paix la paix elles préfèrent ça elles préfèrent garder leur paix donc on n'a qu'à vous mentir là-bas mais elle empêche chez elle alors ma batterie est à plat je vais vous laisser si vous aimez ce genre de vidéos commentez likez partagez et vraiment revoyez vos femmes je parle aujourd'hui pour les femmes parce que je suis une femme et parce que je sais que nous les femmes aujourd'hui on a beaucoup de choses on a un rôle vraiment à jouer il faudrait qu'on joue ce rôle pour que la société ne puisse pas vraiment se perdre s'il y a des choses s'il y a des gens si on est je vais prendre un exemple 10 femmes et qu'il n'y a qu'une qui s'est égarée et il y a 9 qui font de bonnes choses on pourra encore rattraper le coup mais si 9 font n'importe quoi et il n'y a qu'une personne qui fait du bien c'est grave et nous savons que la femme c'est elle qui éduque aujourd'hui donc revoyez-vous revoyons-nous et donnons-nous de la valeur ne nous laissons plus utiliser n'importe comment faisons attention à ces personnes à ces menteurs faisons attention donnons-nous de la valeur et vivons la vie que nous méritons la vie que le Seigneur a prévue pour nous et il a un plan pour nous quel est le plan que le Seigneur a prévu pour toi c'est que tu dois rechercher et non rechercher cet homme qui passe le temps à mentir et on peut savoir quand un homme ment nous les femmes nous avons cette intuition là de savoir ne dites pas je ne savais pas vous saviez parce que l'intuition va toujours te dire là il y a mensonge tu veux te forcer à croire mais tu sais qu'il y a mensonge comme nous les femmes mariées on sait qu'on nos maris mentent mais à cause de la paix qu'on est en vue on dit fais ce que tu veux vas-y tu vas revenir vas-y tu vas demander pardon vas-y on sait donc comment nous on a développé ça dans nos ménages vous aussi développez aussi des choses chez vous ne vous laissez plus mentir par ces personnes ne vous laissez pas mentir ne croyez pas que vous êtes assez bonne que non ne croyez pas il n'y a pas d'assez bonne que il n'y a pas chacun de nous a été commence à créer individuellement pour faire des choses individuelles toi tu as une capacité de faire certaines choses toi tu as une autre capacité de faire certaines choses toi tu as une capacité d'agir comme ceci toi tu as une autre capacité d'agir comme ceci si elle a été épousée c'est parce qu'elle a une qualité c'est parce qu'elle a quelque chose que les autres n'avaient pas elles étaient 10 elles étaient 15 si c'est elle qu'on a choisi il y a une qualité que vous n'avez pas et cette qualité ne peut pas disparaître aujourd'hui et dire que cette personne est plus bonne non ce sont des astuces ce sont des choses que les gens viennent vous dire tout juste pour vous donner l'envie et comme l'homme on le flat donc on veut vous flatter et vous croyez que ce que cette personne a dit est vrai ça n'a rien de vrai dans ce qu'elle veut vous dire elle veut tout juste vous amener à vous posséder et pour vous posséder il faut vous dire des bonnes choses et nous les femmes nous savons qu'on aime bien les bonnes choses donc on nous dit les bonnes choses nos yeux rougissent on est là je suis belle je suis comme ceci je suis comme cela il faut un moment donné être au-dessus de ça quand tu es au-dessus de ça et tu sais qui tu es même si on te dit que tu es belle tu savais depuis que tu es belle on te donne un million tu n'as pas besoin soyez même les femmes capables de dire non à ça soyez capable mais aujourd'hui c'est difficile de dire non à l'argent difficile mais soyez encouragés en tout cas à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo – Sous-titrage FR 2021